Bonjour à tous, on est de retour à Cannes, c'est le festival international des jeux, on est en 2019, l'ouverture se passe super bien, il y a du monde et on est avec Mathieu Saintout pour Arkane Asylum qui nous rend visite, on est hyper content de t'avoir Mathieu, on s'est évoqué l'année dernière, c'est très chouette d'être là sur la Caisse Estivée. On va parler de toi, de ton actu, déjà ce qui est sorti en fin d'année et puis qui marche bien, on l'a vu, là j'ai deux beaux bouquins à vous montrer, comment ça s'est passé tout ça, tu peux nous raconter, parce que c'est pas le même type de financement par exemple ? Non pas du tout. Donc Tales from the Loop et Star Trek, alors Tales from the Loop ça a commencé comment ? Tales from the Loop ça a commencé avec une visite chez les amis à Stockholm en fait, où j'ai pu rencontrer les gens de Free Alligan, l'éditeur, et on m'a pitché il y a très longtemps le concept qu'il voulait faire, parce que c'est avant l'arrivée de Stranger Things, même si beaucoup de gens pensaient que c'était un jeu qui a surfé là-dessus, et en fait dans Free Alligan, l'un des actionnaires est Simon Salenag, le dessinateur. Donc depuis longtemps ils avaient la volonté d'en faire un jeu basé sur ses dessins. Parce que lui ça fait longtemps qu'il fait ces illustrations-là. Exactement, ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans cet univers un peu onirique de la Suède années 80, des vieilles volovos, etc. Et donc quand il s'est associé avec les gens de Free Alligan il y a un peu plus de dix ans, ils ont voulu faire un jeu, ça a un peu traîné, mais voilà, l'arrivée de Stranger Things a un peu précipité la sortie, et les deux conjointements ont bien marché. Et en plus t'as pu faire des matos français. Et on a eu les droits de faire effectivement un settings français qui a été une belle expérience, parce que ça permet aux joueurs de jouer dans un univers qu'ils connaissent, d'avoir d'autres Loupe, et eux ont la volonté en plus de chacun puisse s'approprier son village, sa ville, son espace de jeu. Donc c'était vraiment une belle aventure, puis le jeu marche très très bien. Il a reçu 7 Any Awards l'année dernière à la Gen Con, donc on était tous très surpris. Donc voilà, le jeu marche bien, il y a des suites qui vont arriver. Il y a des suppléments qui sont prévus pour l'année qui arrive ? Ouais, alors Free Alligan avait prévu de faire une gamme courte, parce qu'ils sont sur un petit marché, la Suède, donc ils n'avaient pas volonté de s'étendre. Le succès maintenant fait qu'ils vont exploiter, donc ils ont prévu deux bouquins de background et une grosse campagne pour Tales from the Loop, et surtout il y a la suite, entre guillemets, qui va arriver, Things from the Flood, qui se passe plutôt dans les années 90. Donc là on quitte un peu l'univers, enfin petite adolescence, là on va passer sur des gens qui vont à partir de 16 ans jusqu'à adultes, dans un monde plutôt, dans un univers plutôt la guerre des mondes, voilà, où là les règles sont un peu plus dures. C'est-à-dire que dans Tales from the Loop on ne peut pas mourir. Là, dans Things from the Flood, voilà. Donc ça c'est prévu, ils livrent les contributeurs de la campagne KS américaine en fin février, donc on devrait récupérer les fichiers définitifs en mars et on devrait essayer de le faire avant l'été. Et ce sera aussi un financement participatif ? Non, on va le sortir directement. On y réfléchit parce qu'on a beaucoup de demandes sur un setting français, et ça peut faire une belle aventure d'essayer de le faire vivre dans le cadre d'un financement. Voilà, après c'est juste une question de planning et d'organisation. On aura le temps d'en reparler, j'imagine. Exactement. Et là, la deuxième grosse sortie, c'est Star Trek qui fait plaisir aux fans, ça n'avait jamais été traduit, aucune version du jeu de rôle Star Trek n'a été traduite en France. Exactement. Et toi tu l'as fait. Exactement, ouais, c'est la quatrième mouture d'un jeu de rôle Star Trek et on l'a traduit. Moi ça m'a rappelé ma petite enfance, les épisodes de Captain Kirk. Donc c'est une gamme qui démarre bien, on est très contents du résultat. On était mitigés pour être très honnête, j'avais un peu de crainte. Est-ce qu'on était un pays trop Star Wars ? Est-ce que Star Trek avait de la place ? Est-ce qu'on arriverait à prendre de la place ? Et le jeu démarre bien, il a trouvé son public. Les suppléments marchent très très bien dès la sortie. Est-ce que tu as sorti l'écran ? Tu as sorti un premier supplément qui s'appelle… Le Dernier Voyage, un recueil de 6 scénarios. Et on a fait le Quadrant Beta qui permet déjà de commencer à explorer une galaxie. Quadrant Beta, c'est une sortie qui vient d'arriver là, c'est ça ? Exactement, ouais, ça n'a même pas un mois. Et après on va continuer la gamme qui se passe bien. Et je suis content de voir que… Le recueil des scénarios, ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait vraiment pour moi l'essence de Star Trek. Il y a 6 scénarios et on a vraiment ce qui fait l'univers Star Trek. Il y a le premier contact avec les mecs de la Fédération qui viennent et qui font… Voilà, il y a la colonie perdue, il y a les méchants qui volent le nouveau réacteur, mais il ne faut pas mettre la main… On est vraiment dans les 6 scénarios génériques qui font la thématique Star Trek et qui rappellent les épisodes, la série, etc. Et on voit que le public suit, on a la communauté Star Trek qui commence à… Avec laquelle on commence à collaborer, à faire des événements, etc. Donc non, on est très contents. C'est top. Plus que ce que j'attendais, donc c'est très agréable. Et non content de ces deux beaux ouvrages. Là, tu arrives avec une belle actualité sur Cannes. Ouais. J'ai cru voir des piles d'un jeu que je vais vous montrer, qui a une magnifique couve et que les fans de jeux vidéo reconnaîtront. C'est The Witcher. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur The Witcher ? Ça a été un long processus. C'est vrai ? Ça fait longtemps que tu travailles dessus, en fait ? Ça fait longtemps qu'on l'avait signé, ça fait longtemps qu'il était en gestation chez Talsorian Games. CD Projekt Red, en fait, avait envie de faire l'aventure avec eux, mais ils n'avaient pas le service d'approbation, etc. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'éditeur de jeux vidéo qui est responsable de jeux magnifiques. Bon, The Witcher, c'est très connu, mais là, tous les fans attendent aussi Cyberpunk, qui a l'air très énorme. Qui fait déjà un buzz monstreux. Exactement. Et en fait, tu vois la petite histoire, il y a une petite anecdote vraiment belle autour de ça. Il y a 20 ans, ils ont été que Talsorian, qui était à l'époque d'un très gros éditeur aux Etats-Unis. Ils avaient Cyberpunk, Megton, qui cartonnaient. Ils sont contactés par une toute petite boîte polonaise qui leur propose 500 balles pour acheter les droits pour traduire Cyberpunk en polonais. Mike Pondsmith fait, ouais, est-ce que vraiment on a besoin de ça ? On s'en fiche. Sa femme lui dit, ouais, mais c'est mignon, c'est des petits jeunes, pourquoi pas leur laisser ? Et elle vend la licence, puis elle n'entend plus jamais parler de Cyberpunk en Pologne. Ils ont reçu une copie, je crois, un truc comme ça, bon, et l'argent, tout allait bien, mais ils n'avaient aucune nouvelle. Et en fait, 20 ans plus tard, ils sont contactés par des mecs d'une petite boîte qui s'appelle CD Projekt Red, et en fait, qui ont tous joué à Cyberpunk, qui était le seul jeu traduit en polonais. Donc, tous les mecs de la boîte qui avaient joué au jeu de rôle, avaient joué tous à Cyberpunk. Donc, ils étaient fous, et ils se sont dit, bah, maintenant, on a plein de sous, on voudrait faire un truc avec vous. Donc, ils ont acheté Cyberpunk, et puis, en même temps, ils se sont dit, bah, pourquoi vous ne faites pas Witcher ? Et l'aventure a commencé pour ça, enfin, c'est comme ça, avec Tal Soren. Tout ça, pour une petite licence à 500 balles, pour faire un bouquin en Pologne, pour peut-être 1000 personnes. Ouais, c'est la vie, ça. Donc, ouais, il est très, très attendu, là, on a 100 copies exclusives pour Cannes, et le bouquin sortira fin mars en magasin. The Witcher sort fin mars. Exactement. Vous avez l'info, pour ceux qui attendaient, enfin, peut-être que l'info est déjà connue, j'imagine. Mais, ouais, c'est un beau bouquin. Bon, là, on n'a pas de caméras à déporter, mais l'année prochaine, on aura peut-être une caméra pour... Ouais, c'est du gros livre. Et pour ceux qui viennent à Cannes, qui regardent la vidéo soir et qui viennent... Donc, t'as dit combien de copies, hein ? On a 100 copies, moi, maintenant, mais parce que c'est bien parti. Ouais, il faut se dépêcher. Voilà. Si vous voyez la vidéo demain matin et que vous habitez dans le coin, il faut prendre la route. Il faut passer un dimanche soir. Il faut prendre la route. Et là, on a autre chose qui est très attendue, je vois, c'est un kit d'introduction. Exactement. Pour la cinquième édition. Exactement. De Vampyr, qu'on ne présente plus. Normalement, les gens qui nous regardent, ils nous connaissent. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce kit ? Alors ça, ça, c'est mon petit bébé. On a le... Donc ça, c'est le kit d'introduction. Il y a un scénario complet, quatre personnages prêt-tirés, et tout ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser de base. Il y a toutes les règles. C'est vraiment un kit de démarrage complet, d'introduction dans l'univers de Vampyr, avec les changements de système surtout. Pas la partie sur le background, parce que dans la V5, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été modifiées. Donc il y a l'exploration du nouveau système de dés de soif, qui sont ces fameux dés rouges, que les gens ont peut-être vu sur Internet. Qui permettent... Vous nous expliquez vite fait pour les connaisseurs ? Alors voilà, par rapport aux anciens joueurs, on avait une couleur de dés, que les dés 10. Maintenant, on a introduit une notion qui s'appelle les dés de soif. Quand la bête s'éveille en vous, quand vous activez des pouvoirs, quand vous faites des choses... Voilà, des pouvoirs vampiriques, vous allez avoir de plus en plus de dés rouges qui représentent la bête qui s'éveille en vous. Et donc ça oblige le joueur à soit aller très loin dans cette voie, mais c'est très dangereux, soit apprendre à se contrôler. Donc il doit se remettre auprès de son humanité et faire attention à ses dés rouges. En termes de gameplay pur, si tu te nourris sur un humain et que tu réussis qu'avec tes dés classiques, ça se passe bien. Si tu réussis avec tes dés rouges, ça tache un peu. Il y a des chances que tu sois parti avec une moitié de la jugulaire. Voilà, donc il faut apprendre à maîtriser cette bête et je trouve ça vachement intéressant dans le gameplay qu'on les remise. On n'est plus dans la course au pouvoir où on n'a plus que des mecs qui se balancent des gros présences niveau 7, etc. On en revient aux joueurs qui doivent de nouveau contrôler leur bête intérieure, faire attention à ça, et jauger ça sur leur voie d'humanité, faire attention. Donc c'est très très intéressant. Il y a plein d'autres petits systèmes qui sont malins. Le fait que le sang maintenant est une sorte de saveur. Quand on voit quelqu'un déprimer le vampire, il va être peut-être un peu plus triste. Ça va lui booster quelques compétences ou quelques cas. Des choses intéressantes qui ont été introduites dedans. Et puis après, il y a le background surtout. Grosse, grosse évolution sur le background. Et ça, on le lira dans un livre de base, j'imagine ? Ça, c'est dispo à Cannes ? Ça, c'est dispo à Cannes et ça sera distribué dans les magasins dans les semaines qui viennent. D'accord. Entre les deux, on va sortir le journal de Beckett, qui est un produit d'Onix Pass, mais qui est un bouquin de background. En fait, il fait 600 pages, qui remet à plat tout le background du monde des célèbres sur les 20 dernières années. Donc pour tous les fans du lore, c'est la Bible. Parce qu'il y a tout. En plus, pour tous les Français qui ont oublié pas mal de trucs. Ce n'est absolument pas traduit et tout. Là, il y a toutes les révélations. Il y a du name dropping. Il y a des persos qui sont morts, qui reviennent. On ne savait pas qu'ils sont vraiment morts. C'est vraiment une mise à plat de tout l'univers. Et ça permet de bien préparer la V5 où il y a encore une mise à plat. Vous le traduisez, ça sort directement en boutique avant la V5. Il est en maquette. Exactement. Il est en maquette, donc il devrait sortir un petit peu avant la V5. D'accord. La V5, tu as déjà des dates ? Ça sera en mai. Ça sera en mai de cette année. Le bouquin est prêt. Il est en cours de finalisation de maquette. On attend les premiers suppléments qui commencent à sortir en revue aux US. Exactement. Et ça sort directement en boutique ? Ça sortira directement en financement ? Non, ça, on le sort directement. D'accord. Directement en boutique. Exactement. Super. Tu as d'autres choses à nous raconter ? Un petit scoop ? On a quelques petites choses un peu sympas. Mon gros coup de cœur, ça reste un jeu suédois. On a un jeu qui s'appelle Forbiddenlands qui va sortir. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. J'ai vu passer, oui. C'est un très beau concept. C'est une petite boîte avec tout en un. Le livre de base, une campagne et une carte. Parce qu'en fait, on est dans un univers. C'est de la fantasy. Ils appellent ça du Retro Old School X-Scroll Fantasy. Un peu, on en rallonge, mais tout est dedans. C'est vraiment du Retro Fantasy. On est mis en page noir et blanc, des vieux dessins crayonnés qui viennent aussi d'un dessinateur suédois super connu là-bas. D'accord. Et voilà, on est dans une exploration. Il y a un pays qui a été fermé en gros pendant 1000 ans. Il y avait une brume et il y avait un méchant sorcier liche qui contrôlait tout le monde. Et la brume se lève. Et en fait, il y a des bandes de gars qui disent qu'il doit y avoir un max de loot. Et ils font une caravane et ils rentrent dedans. Et donc, on a une carte avec des hexagones. Et à chaque hexagone, on génère ce qu'il y a dedans. Un village, un donge, une brogue. C'est de l'exploration. C'est de l'exploration. Voilà. Et nous, on appelle ça de l'exploration en hexagone. Et il y aura des petits stickers. On pourrait mettre là, il y a un village. Là, il y a ça. Et dans la campagne, il y a des endroits qui sont prédéfinis. Les villes importantes, notamment. Donc, on va dire, elle est à tel endroit. L'autre ville, elle ne peut pas être à moins une hexagone de l'autre. Et les joueurs vont explorer la carte. D'accord. Et donc, on va créer sa propre carte. Donc, chaque groupe aura sa carte différente puisqu'on génèrera des... Un gros mode bac à sable. Exactement. Exactement. Avec ce qui leur plaisait à eux. Ils nous disaient toujours, quand on est un donge à très haut niveau, on est plein de pièces de platine. On a des diamants et plusieurs encore en fer. Là, non. Là, on s'achète son donjon, son château, ses balises, ses dominiques, ses wyvernes de garde, etc. Donc, il y a un côté un peu SimCity, le mec qui se fait sa petite base, son petit camp, que je trouvais vraiment sympa. Gestion de domaine en même temps qu'exploration. Et tout ça, ça va être dans une petite boîte qu'on va essayer de garder à 40 balles. Il y a un bon design. Tout inclut. C'est vraiment joli. Ça, c'est mon gros coup de cœur. Quand on l'a en main, j'aime bien l'effet du jeu. C'est ça pour la fin de l'année ? Deuxième partie de l'année. Là, en plus proche qu'on va avoir, qui va venir directement, c'est Adventure Time. D'accord. Le jeu de rôle du dessin animé. On va le faire avant l'été. Pour les connaisseurs du dessin animé, on verra bien barré. Beaucoup de références geek, beaucoup de références rôlistes. Ça, ça va arriver l'avril mai, je pense. Ça passe en France, le dessin animé ? Oui, sur Cartoon des Toires. Sur Cartoon des Toires. Exactement. Pour ceux qui veulent jeter un œil… Si vous ne l'avez pas fait, il faut… Adventure Time, c'est… Je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Il faut que tu t'attaques à ça. Ça, c'est un… Il y a trop de références dedans qui sont… D'accord. Ça nous parle de nos âmes de rôlistes, en fait. Ça a l'air bien. Voilà. Ça parle de nos âmes de rôlistes, ça a l'air bien. Merci Mathieu. Je t'en prie. Merci d'être venu. On se revoit bientôt. Profite bien de Cannes. Avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à tous à plus pour d'autres vidéos. Merci. Merci.